Générique Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision sans OGM. Le plus réjouissant, c'est très certainement de constater que les changements de mentalité, qui me semblaient d'une extrême lenteur, vont quand même plus vite. Voter pour Luc Recordon, c'est aussi choisir une ouverture au mariage pour tous. Dans ce dossier Luc Recordon, honnêtement, entre nous, on a l'impression que tout le monde est largué. Oh, entre nous, vous savez, il y a quand même pas mal d'auditeurs qui nous écoutent. Laissez la liberté aux parents de ces gens-là prendre la décision. C'est déjà une décision assez difficile, ne la contraignez pas. Vous laissez la liberté aux parents, mais pas à l'individu. Vous ne voulez quand même pas que ce soit l'embryon qui vote ou quoi ? Mais c'est pas ça ! Mesdames et messieurs, Luc Recordon. Luc, peu de politiciens ont autant fait l'unanimité que vous. Soit on vous aime carrément, soit on ne vous aime pas, mais en silence. Peut-être que votre capital sympathie vient de ce moment un peu gênant, quand au moment de réussir le bac, votre tante coiffeuse vous a offert une permanente. Depuis, vous laissez plus volontiers vos tifs en vrac et la gueule d'ange, comme on vous appelait, s'est muet en tête bien remplie. Physicien diplômé à l'EPFL et docteur en droit, vous n'avez pourtant pas profité de vos talents pour rejoindre la Lune dans un objet volant construit par vos soins. Non, la seule planète qui vous importe, c'est la planète bleue, surtout quand il s'agit d'y déposer vos mains vertes. Votre handicap congénital, vous en parlez aussi ouvertement que fermement, à la tribune ou dans la presse, jusqu'à faire pencher la balance pour le diagnostic pré-implantatoire. Vous en parlez sans détour, ni l'arme à l'œil, comme de vos combats idéologiques d'ailleurs. Et il en faut du courage pour ouvrir sa gueule sur l'environnement quand d'autres envahissent les tympans avec les réfugiés. Vous le savez vous-même, sauver la planète, c'est aussi peu sexy sur un plateau de télé qu'une permanente sur la tête d'un gamin. Mobilité douce, refuser les OGM, biodiversité, mais aussi mariage pour tous, protéger les fonctionnaires et la jeunesse, soutenir les petits vieux. Vous êtes pile entre Nicolas Hulot et Miss Monde. Et vous avez beau siéger au Conseil des États depuis huit ans, ça ne vous a jamais vraiment mis dans tous vos états. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Luc ! Bonsoir ! Bonsoir. Alors, dans le portrait de Fred, Nicolas Hulot, Miss Monde, Miss France ? Miss Monde, c'est plus sympa quand même. Vous vous y retrouvez dans ce portrait ? Plus avec Nicolas Hulot qu'avec Miss Monde quand même. Déjà, je ne fais pas le bon sexe pour Miss Monde, mais je suis un peu vieux pour les concours de bont. Vous avez une belle chevelure, hein ? C'est vrai, à ce point de vue-là, je suis assez content, oui. J'aime bien ça. Alors, moi, dans un premier temps, je suis allé voir un tout petit peu ce que les Verts et vous-mêmes faisiez sur le web, et plus précisément sur les réseaux sociaux. Luc Recordon, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile à vous trouver, et ce n'est pas facile à voir ce que vous faites, mais j'ai quand même réussi un petit peu, droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Luc Recordon. Sur Facebook, vous avez zéro ami. Bah oui, vous avez zéro profil. Donc, vous avez créé une page avec votre copine Géraldine Savary. Hop, on recommence. Ce soir, je me prends le mur de Luc et Géraldine. Sur Facebook, vous avez 932 abonnés. Romand photo. Luc et Géraldine au marché. Luc et Géraldine prennent le train. Luc et Géraldine jouent aux échecs. Apprennent à faire des tours de magie. Luc et Géraldine chez le fleuriste. Luc et Géraldine font du dessin. Luc et Géraldine font du cheval. Luc et Géraldine kidnappent Miss Suisse. Luc et Géraldine sur Twitter. Luc et Géraldine sur Periscope. Luc et Géraldine apprennent à utiliser Photoshop. Luc et Géraldine partagent un petit lunch. Luc et Géraldine font du calcul mental. Luc et Géraldine font de la télévision. Luc, il serait temps de prendre votre autonomie virtuelle avant qu'une chaîne de télévision fasse une sitcom de votre quotidien. Ah merde, vous l'avez déjà fait vous-même. C'est pas grave sur les réseaux sociaux ? – Oui, absolument. – Et dans la vie ? – C'est temps aussi, en période de campagne. Non mais quand même, on est de bons amis. même hors des campagnes électorales, on s'entend bien. Aussi sur un plan privé, j'aime beaucoup aussi le mari de Géraldine, Grégoire Junot, qui nous soutient d'ailleurs pas mal dans cette campagne aussi. Il fait le critique, ça va… – Est-ce que vous mettez le nez vous-même un petit peu dans les réseaux sociaux ou vraiment pas du tout ? – Non. – Vous n'allez même pas contrôler… – Twitter, Facebook, je fais entièrement confiance à nos directeurs de campagne. Oh ben on leur dit parfois ça, il faut le mettre sur Facebook. Mais je veux dire, c'est pas pour rien qu'avant la campagne, j'étais pas existant sur Facebook et sur Twitter et je vais certainement redevenir inexistant après la campagne. – Est-ce que c'est pas une grossière erreur aujourd'hui, en 2014 ? – Non, c'est pas une grossière erreur. Ça épargne énormément de temps et je crois que par les moyens les plus classiques, la visibilité reste quand même très bonne. On s'est aussi rendu compte au cours de la campagne électorale, surtout en fin de campagne, que finalement on avait pas mal surestimé quand même l'effet des réseaux sociaux. Les Verts, eux, ont fait une campagne extrêmement intense, à mon avis assez réussie, autant que j'ai pu regarder, par ce moyen-là et ça n'a pas été si payant que ça, compte tenu de l'effort. – Alors il y en a plein qui disent le contraire, qu'il faut aujourd'hui peut-être déserter les marchés, la rue, pour aller toucher un public qui n'est justement plus dans la rue à ce moment-là, qui écoute et qui parle et qui raconte un tout petit peu ce qui vit sur les réseaux sociaux et non pas ailleurs. Donc en fait, vous n'avez pas envie de choper cette clientèle-là ? – Si, ben oui, c'est pour ça que j'ai participé quand même à cette campagne dont vous venez de montrer certains éléments avec Géraldine Savary et que j'ai quand même été aussi très collaborant avec celle que les Verts, en fait, pour les élections. Donc il ne s'agissait pas de négliger ce média, mais les résultats ne sont pas à la mesure des espoirs, à mon avis. Et je bats en brèche l'affirmation selon laquelle il faudrait laisser les marchés. Je pense qu'il faut au contraire intensifier le contact physique avec les gens parce que c'est une chose de toucher les gens sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui vont sur les réseaux sociaux, ils donnent des tas d'opinions, ils votent assez peu. Ceux que vous rencontrez sur les marchés, ils votent pas mal. – Vous-même, vous n'avez pas l'impression, très personnellement, au-delà de la campagne, de rater un petit peu le train de la technologie ? – Oui, sans l'aspect carrière politique. Personnellement, vous n'avez pas envie d'aller un petit peu fouiller, fouiner sur les réseaux sociaux, apprendre ? – Ça, il faut voir de quoi on parle. Facebook et Twitter et LinkedIn et Viadéo et je ne sais quoi, ne m'intéressent pas, ce n'est pas mon moyen privilégié. Je suis extrêmement actif par l'envoi de messages électroniques plus classiques, si on veut désormais. J'ai entre 150 et 200 courriels par jour et j'y réponds énormément. – C'est moins drôle que les vidéos de chats sur Facebook. – C'est beaucoup moins drôle, mais ça sert beaucoup plus à ce que je veux faire. – Du coup, quand vous cherchez l'information, vous allez où ? – Ah, je vais beaucoup sur Internet. – Et sur BQS TV. – Oui, BQS TV, n'est-ce pas ? – Par exemple, et sur Internet. – Effectivement. – Alors, on va causer un tout petit peu de ce qui vous anime, juste après le jingle et juste après la question de Fatih Derder. – Voilà donc une question pour Luc. Écoute, j'ai même deux questions pour être précis, si j'ose. La première, je me souviens que tu avais combattu très fortement à l'époque le vote électronique au Conseil des États. Ce vote électronique, ça rend très transparent tous les votes. Maintenant, on sait ce que vote tout le monde. Est-ce que c'était pour éviter que tout le monde sache que tu étais d'extrême gauche et que tu votais extrêmement à gauche ? Et puis deuxième question, est-ce que tu te réjouis de siéger au Conseil national avec moi à la fin du mois ? – Alors, je pense que la question du vote électronique, ce n'est pas tellement le vote électronique, c'est l'enregistrement des votes, et socialement, qui pose une question. S'il était bien fait, ce serait peut-être pas mal. C'est-à-dire, s'il enregistrait les votes importants. Les votes importants, c'est ceux qui ont lieu sur des amendements décisifs ou des articles décisifs qui vont de l'objet, justement, général d'amendements. Et là, on peut se rendre compte véritablement de ce que fait un parlementaire. C'est beaucoup plus difficile à dépouiller. Là, on enregistre les votes d'ensemble, quand on a fini de traiter un dossier, puis qu'il passe d'une chambre à l'autre. Et les votes finales, tout à la fin du résultat. Et sur ces votes-là, ce sont souvent des votes symboliques, et ce sont des votes peu significatifs en réalité de l'opinion. Par exemple, on vote, comme on est minoritaire, on vote assez souvent non, pour pas qu'il soit dit que tel objet a passé sans opposition. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement opposé à un projet. On y a, par exemple, souvent contribué largement. Je prends l'exemple de la loi sur l'enseignement. Tant le Conseil fédéral que le rapporteur de la Commission, donc deux UDC sur ce dossier, m'ont rendu hommage pour la contribution que j'ai apportée pour améliorer la transparence et surtout le contrôle en faveur de la liberté des citoyens, j'ai quand même fini par voter non, parce qu'il reste un élément dans cette loi qui n'est pas satisfaisant, et il faut que les citoyens sachent que cette loi, même si elle représente un progrès, est encore très imparfaite. Après, on peut dire que ce vote est de gauche, d'extrême gauche, c'est du blabla, comme l'indiquait le titre, et ça met bien l'égal qu'on le raconte. C'est un peu facile, surtout très électoraliste, parce que c'est une manière d'essayer de me diaboliser. Qu'importe, je ne pense pas que les choses se jouent là-dessus, les Vaudan me connaissent depuis 25 ans, ils savent que je ne suis pas le diable. Sur la deuxième question, est-ce que je me réjouis de siéger au Conseil national avec Fatih Derder ? Non, absolument pas, parce que ça signifierait que j'aurais perdu mon siège au Conseil des États. – Mais ça n'a rien à voir avec lui ? – Ça n'a rien à voir avec lui, mais je pense qu'il est infiniment préférable que je garde ce siège lors de l'élection du 8 novembre, et surtout que ce faisant, je fasse la place à une femme à qui je barre le passage, et pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, qui est Adèle Torrance, qui pour l'instant ne peut pas siéger, puisque cette jeune femme pleine de venin, et suite au résultat du 18 octobre, pour l'instant, barrée par deux éléphants de 65 et 60 ans, Daniel Brelat et moi, respectives. – Alors on le voit ici, Fatih est très très confiant pour dimanche, vous l'êtes aussi ? – Moi je suis… – Est-ce qu'on est obligé de dire qu'on est confiant ? – Non, non, moi je ne suis certainement pas du tout aussi volontariste et, excusez-moi, un peu grande gueule. Non, je pense que nous avons, c'est aussi une estimation de Daniel Brelat qui me semble assez raisonnable, Géraldine Savary et moi avons de l'ordre de 70% de tiers de chance, quoi, d'être élus tous les deux, et j'espère ardemment que ça se réalisera, mais ça veut aussi dire qu'il y a 30% de risques. – Alors Luc, on vit dans une société, récemment on a très peur de l'envahisseur, de l'islamisation, des réfugiés qui débarquent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement se préoccuper du bien-être environnemental, des enjeux qui sont quand même importants au quotidien, mais qui nous passent un peu secondaires, votre discours aujourd'hui n'est pas forcément entendu par le public, par les personnes. – Alors c'est le moins qu'on puisse dire, sur la base des résultats des élections au Conseil national, les premiers tours des États du 18 octobre, ce n'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs, parce qu'on a tellement été complaisants de tous bords, peut-être probablement pour traiter ce sujet de la crise des réfugiés, qui en réalité touche nos pays voisins, mais ne nous touche pas actuellement, il n'y a presque pas d'augmentation du nombre de réfugiés, en tout cas il y a eu des moments où ils étaient beaucoup plus nombreux. – Mais ça, ça n'empêche pas le fait de se poser, et ça prend de la place sur peut-être autre chose qui est moins de temps. – C'est ça, non, qu'on en parle, ça me paraît juste, mais ça a été tout à fait exagérément prépondérant dans cette campagne, et en effet ça a pris la place de questions qui certainement ont beaucoup plus d'importance, comme le réchauffement climatique, ou on devrait plutôt dire le dérèglement climatique, comme la sortie du nucléaire, la stratégie énergétique que propose Mme Letarte, et qui est en très très mauvaise posture, elle n'était déjà pas très très bien partie, mais alors après les élections du 18 octobre, on va vivre très probablement une régression sur le plan de la politique énergétique et environnementale que les gens ne mesurent pas, et qui font beaucoup de mal à se plonger à long terme. – Que les gens ne mesurent pas, c'est bien ça le problème. – Que les gens ne mesurent pas. – Mais justement pour ces problèmes. – Si les gens ne mesurent pas, ça veut dire que ton message passe mal. – Et qui, soit dit en passant, nous ramènera à un moment donné un problème analogue à celui des réfugiés politiques, parce que les gens déplacés en raison des problèmes climatiques vont être probablement, comme c'est parti, beaucoup plus nombreux encore que les réfugiés politiques, et ça va poser des problèmes migratoires aux générations suivantes. – Voilà, mais les générations suivantes. – Peut-être même m'aurait intérêt quand ça se passera, mais d'ici, on peut s'attendre à ce que d'ici une vingtaine d'années, disons, notre inaction d'aujourd'hui se paye très très cher, aussi en termes de problèmes migratoires aux décisions. – Est-ce que vous avez l'impression que les générations suivantes, vu que c'est aussi elles surtout, qui vont hériter de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on a fait avant, ont le bon message ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à rendre compte à la jeune génération qu'on est en train peut-être d'aller dans le mur ? – La seule chose qu'on puisse faire, c'est un travail de fond, et moi je pense que, dans l'ensemble… – Est-ce que les gens entendent ce travail de fond ? – Oui, moi je pense qu'ils enregistrent ce travail de fond. Le problème étant qu'il y a ceux qui sont encore trop jeunes pour voter, et puis il y a un phénomène assez classique et compréhensible, c'est que quand on est de jeunes électeurs, notamment la tranche des 20-30 ans, des 18-30 ans, on n'a pas les codes, l'habitude de voter, on vote moins. Et c'est bien regrettable, parce que cette tranche d'âge, elle est manifestement plus consciente du problème. D'ailleurs les verts, ils recueillent un taux de sympathie bien plus élevé, et les problèmes environnementaux sont l'objet de beaucoup plus de soucis, mais ils votent beaucoup moins. – Alors le taux de sympathie, ça c'est un truc que vous avez, les verts ont, mais le taux de sympathie ne se transforme pas forcément en vote. C'est-à-dire qu'on vous aime bien, mais on n'a pas forcément envie que ce soit vous qui soyez à la tête. – Non, c'est peut-être même pas ça. C'est que, par exemple, une enquête d'il y a quelques années montrait que 49% des gens interrogés, qui étaient pris dans toutes les classes d'âge et dans tout le pays, se disaient qu'ils pourraient tout à fait envisager de voter une fois ou l'autre pour les verts. Mais après, quand vous voyez les résultats électoraux, on était, je ne sais plus, à 7,5% sur le plan suisse, à 11,5% sur le plan vaudois, c'est comme ça, si bon, une fois, on est monté à près de 14 ou 13,5, quelque chose comme ça, mais c'est quand même très loin des 49%. Et les 49%, c'est plus élevé que ce qu'obtiennent toutes les autres formations politiques. Donc, en effet, la transformation d'un courant de sympathie qui est meilleur que celui des autres, en vote effectif. On a beaucoup de sympathisants, mais on n'a pas beaucoup de votants effectifs. Et ça fait des années qu'on se creuse la tête pour savoir comment passer de l'un à l'autre. – Bon, là, on est en pleine période électorale. Moi, ce qui m'intéresse, Luc, c'est de savoir finalement cette problématique de fond. – Oui. – Effectivement, comment est-ce qu'on peut éduquer les gens ? Parce que lorsqu'on parle de glyphosate, peu de gens savent quel est l'enjeu derrière un terme un peu barbare. Lorsque l'on parle justement du dérèglement climatique et des flux migratoires liés à ces dérèglements-là, c'est difficile de le mesurer. Oui, on a peut-être un peu moins de neige, on a un peu plus de neige, on a de la pluie lorsque l'on va en vacances, etc. Comment est-ce qu'on peut faire… Alors, Fred dit, le message passe pas, mais quelles sont les mesures concrètes ? Comment est-ce qu'on peut éduquer les gens à ces choses-là ? – Je crois qu'on ne peut que taper sur le clou. C'est à nous de chercher chaque fois des exemples parlants. Ce qui est plus difficile aussi pour nous, c'est qu'on ne veut pas caricaturer. Dans le domaine des réfugiés, c'est très facile de dire « Attention, on va être envahis », vous avez employé ces termes dans la présentation du sujet, « On va être islamisés », « On ne va plus savoir où loger les gens », etc. Donc, il s'agit de faire peur avec des slogans extrêmement simplistes. – Mais est-ce qu'on ne peut pas faire peur avec l'écologie ? C'est-à-dire se dire « Attention, on va vraiment faire peur ». – Le but est de ne pas exagérément faire peur non plus. Il faut faire prendre conscience aux gens que c'est grave, mais ce n'est vraiment pas notre style. C'est très important le style en politique. Sur la longueur, je suis persuadé que ça va payer parce qu'on garde une crédibilité. Je pense que les gens qui sont simplistes et qui prennent l'électeur pour un imbécile, à la longue, ça va quand même leur revenir à la figure. Vous me direz que ça n'en prend pas le chemin. Moi, je suis quelqu'un de patient. Et on ne peut pas amener les gens à prendre des décisions qui sont pénibles pour eux, beaucoup plus pénibles que de dire « Je vote pour ceci parce qu'ils veulent qu'il y ait moins de réfugiés ». Mais ils n'ont d'ailleurs aucune solution pour qu'il y en ait moins. Nous, nous devons amener les gens à prendre des décisions aussi dans leur vie personnelle et puis dans la vie collective, évidemment, et demander à l'économie de muter. C'est des décisions lourdes, complexes, beaucoup moins faciles que ce que proposent nombre de nos adversaires. Avec ça, on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles. On est obligé de leur expliquer. Alors, prenons l'exemple du glyphosate. Évidemment, le glyphosate, c'est à nous d'expliquer qu'il s'agit d'un produit qui est utilisé dans l'agriculture, qui a tendance à péjorer, à nuire à la santé des consommateurs, à polluer des aliments que nous mangeons, éventuellement encore à afficher en l'air certaines parcelles agricoles ou viticoles. – Mais ça, on le dit, ce n'est pas suffisant. Il faut le montrer. – Oui, bien sûr, il faut le montrer. Mais pour le montrer, il faut quand même quelques moyens. Alors, l'autre question, d'une part, on est sur des sujets complexes qu'il faut essayer de simplifier. D'autre part, pour simplifier, en effet, il faudra des moyens. Il faudrait pouvoir faire des tas de vidéos qu'on passerait sur YouTube et des choses comme ça. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, heureusement, on est aidé un peu par des gens comme Nicolas Hulot, dont on parlait tout à l'heure. – Qui, lui, a fait un clip récemment. – Voilà, il est formidable, mais il a quelques moyens que nous n'avons pas. Alors, on essaye de capitaliser là-dessus, on essaye de diffuser ces choses-là. Mais, je vous dis, il faut laisser du temps au temps. – Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on fait beaucoup plus la morale dans ce domaine-là aux gens, c'est-à-dire que c'est à eux de faire attention tous les jours avec le triage, avec si et ça, avec comment ils mangent, comment ils vivent, comment ils se déplacent, comment ils… C'est-à-dire, mais lâchez-moi la grappe, peut-être que c'est peut-être d'abord… – Moi, je ne crois pas qu'il s'agit de faire la morale aux gens. Moi, j'ai une vision très joyeuse de l'écologie. – Mais on leur met beaucoup de choses sur les épaules. – Oui, mais ça, c'est une vision rebattue. Il y a en effet des gens qui sont des rabats-joies et des tu-l'amour dans l'écologie et qui ont une vision très moralisante. Moi, je pense que des gens… Je parlais tout à l'heure d'Adèle Torrance, mais moi aussi, on est des bons vivants, on adore faire des belles soirées, des bons repas, on ne se prive pas de grand-chose, on essaye d'être mesuré dans notre consommation, mais de temps en temps, on s'éclate aussi. Et je ne crois pas que ce soit ça, le fond de l'histoire. D'ailleurs, les mesures que nous préconisons, ce ne sont pas les mesures qui demandent des sacrifices individuels épouvantables. Quand on dit aux gens, « Rendez l'économie plus écologique », on dit aux gens, par exemple, « Est-ce que c'est bien utile que vous ayez, je ne sais pas, deux bagnoles par famille ? » Lorsque vous habitez en ville, est-ce que vous ne pouvez pas vous débrouiller avec un système comme Mobility qui consomme énormément de matières ? – Oui, mais la loi utilise quand même le terme de pollueur-payeur. – Oui, mais ça, d'accord, mais ce n'est pas les maires qui l'ont inventé. – Non. – C'est dans la loi sur la protection de l'environnement depuis 1984, à une époque où c'est à peine s'il y avait un ou deux écolos au Parlement. Alors, c'est le principe de causalité, effectivement, et de responsabilité. On ne dit pas ça aux libéraux. Les libéraux radicaux, maintenant, n'arrêtent pas de vous dire, et ils n'ont d'ailleurs pas forcément tort, de vous dire que la liberté s'accompagne de la responsabilité. C'est ça, le pollueur-payeur. On a une certaine liberté, mais enfin, si on provoque certains dommages, on en assume la responsabilité. – Alors, pour se faire entendre, il y a différentes manières. Vous avez fait un clip YouTube avec Géraldine. On peut le faire, Nicolas Hulot, on peut faire pas mal de choses. Et une dame, aujourd'hui, en France, c'est un peu illustré, malgré elle, sur les réseaux sociaux, où vous n'êtes pas. On va vous faire deviner qui c'est. Ben non, on va vous faire deviner ce qu'elle a fait. – Je ne sais pas, Mme Gaillet. – C'est le qui quoi. – En règle générale, on me fait une proposition et je change l'intégralité. C'est comme ça que ça marche, bien souvent. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui aussi. – Marine Le Pen. – Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire ou qu'est-ce qu'on a bien pu faire avec elle aujourd'hui, pour qu'on en parle, à votre avis ? – Oh, allez savoir. C'est… Il y a beaucoup de guignolerie, quand même. Moins qu'avec son père. Donc, une guignolerie, je suppose. – Alors, elle est au cœur de quelque chose que vous pourriez peut-être faire un jour pour vous faire entendre. – Il y a du rythme, il y a de la mélodie. – Les guerres sont l'émotion, elle n'y a rien, elle est corrompte, elle nous parle avec elle, la épée. Quand le paix monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand c'est récent, je suis content. – Alors, c'est mal chanté, c'est mal fait, c'est mal enregistré, mais ça marche du tonnerre. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de vues sur Internet. Ça a été fait par le Parti Socialiste du Nord-Pas-de-Calais. Et ça marche énormément. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui faire du tort, parce que ça lui fait du tort dans la région, au point qu'elle doit répondre à ça. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, ça ne vous titille pas, ce genre de truc ? – Je vous disais tout à l'heure que c'est important, le style en politique. Je n'aime pas le style consistant à s'en prendre à mes adversaires. Je trouve tout à fait légitime qu'on s'en prenne aux idées des gens, à leurs propositions, mais les dénigrer, essayer aussi de fausser leur image, ce qui peut arriver à se passer à mon détriment, je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. – Mais cela dit, ce n'est pas extrêmement méchant, ce clip. – Mais Luc, ça, ça vient peut-être aussi de votre déontologie d'avocat ? On ne dénigre pas, on n'a pas le droit de dénigrer. – Oui, oui, ça joue un rôle. En tout cas, ça me convient assez bien. De manière générale, je pense que je suis assez dur, parfois, dans le débat, mais sur le fond, pas sur la personne. – Alors, moi, je vous propose maintenant de freiner un tout petit peu avec notre chronique culture et notre chroniqueuse Katia Bellini, qui est allé voir un photographe dont vous connaissez certainement une des photos. Il s'appelle Anoush Abraar. – Oui, on le connaît. – Le photographe Anoush Abraar a été sélectionné pour la troisième fois pour le prix Taylor-Wessing de la National Portrait Gallery de Londres. Not bad. – Bon, ça te dit d'aller le voir ? – De nouveau, je dois aller chercher ce truc, mais c'est pas possible. – Où est mon autre ami Filet ? – Filet ! – Certains s'évertuent à capturer la lumière, comme d'autres courent après de l'or. Il y a fort à parier que le photographe Anoush Abraar soit de ceux-là. Ralentissement de rythme cardiaque le temps d'une matinée d'automne entre quatre murs clairs, un thé brûlant et deux prunelles sombres. Verbe vif et main virevoltante, l'artiste nous parle de son travail en général et de sa sélection pour le prix Taylor-Wessing de la National Portrait Gallery de Londres. C'est comme être nominé aux Oscars, c'est vraiment la même chose. Il est très, très vu, très connu en fait. Et puis c'est quand même, on est exposé à la National Portrait de Galerie. Je savais que j'avais envie d'une des images de Caravage qui est, en anglais, ça s'appelle « Sleeping Beauty », c'est cet ange qui est couché, puis on ne sait pas s'il est endormi ou s'il est mort et tout. Et après, Hector est arrivé en deuxième et il est hallucinant. J'ai vraiment fait beaucoup de portraits, mais les enfants, avoir en plus un portrait de ce type, c'est extrêmement difficile. On arrive à le positionner, mais c'est vraiment lui qui décide. Il y a un moment de grâce, quand l'enfant décide de faire ça, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que ça vous prend. On se dit « Oh, il l'a fait ! Il est en train de me regarder ! » Et c'est vraiment lui qui décide ce moment-là. Je vis mon rêve, j'ai fait électronicien avant, donc j'ai changé de métier. Et le rêve que je suis vraiment en train de le vivre, j'ai fait un des plus beaux métiers du monde, c'est la photo. Je l'ai toujours considéré comme une clé, un accès rapide à l'intimité. Luc, vous êtes sensible à la photographie ? Oui, je suis sensible à la photo. C'est un art extrêmement expressif, c'est délicat. D'ailleurs, comme politicien, je dois m'y soumettre assez souvent quand même. Ça vous plaît de jouer le modèle ? C'est assez astreignant, c'est fatiguant les séances de pause, mais c'est vrai qu'on réussit de belles choses. On est très contents avec Géraldine Savary, par exemple, de la photo qui a été faite pour le second tour des élections. Mais je suis aussi très amateur de livres de photos. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs photographes dont mes amis, en particulier Jean-Pierre Grandjean, qui est le mari d'une cousine. Et c'est vraiment… Au fond, au départ, j'étais plus sensible, je pense, à la peinture. Mais avec le temps, j'ai tendance à tourner un peu plus vers la photo. Est-ce que vous en faites vous-même ou pas ? Oh non, je suis tellement mauvais, ce serait dramatique. J'ai arrêté, je crois, vraiment la photo à 19 ans après un voyage en Turquie où j'en ai faite tellement mauvaise, j'avais tellement honte. Puis j'étais avec un copain qui en a faite tellement belle que je me suis dit… Il y a beaucoup de gens qui font de meilleures photos que moi, j'ai eu bien meilleur temps de leur demander leur photo, par exemple, après un voyage qu'on a fait ensemble, que d'essayer de m'obstiner en faire moi-même. Luc Recordon, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Luc. Avec plaisir. Alors, vous aimez la photographie, vous aimez regarder l'objectif. On va vous donner l'occasion de regarder cette caméra là-bas. Et vous avez 30 secondes pour terminer l'émission pour nous. On vous laisse. On vous laisse. Seul, face caméra, vous dites ce que vous avez envie de dire. Sans censure, vous dites ce que vous voulez. 30 secondes, parce que vous êtes très bavard. Je suis très bavard. Au revoir, Luc. Ouais. Alors, ce que je vais dire, c'est que je suis beaucoup moins sérieux dans la vie privée que je peux en avoir l'air dans ma vie politique ou ma vie publique en général. J'adore les plaisanteries. Je passe beaucoup de temps à envoyer… J'ai des bons fournisseurs, d'ailleurs, par courriel à des tas d'amis. Et j'adore faire des farces. C'est une des plus belles. Je la raconterai une autre fois. C'est une farce que j'ai faite avec Pierre-Yves Maillard à une copine, il y a de ça une vingtaine d'années. Et elle me fait toujours bien rire. Ouais, ouais. Mmm s'ils aient... Oh, 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 oh. Aureinsor